Comment pardonner en lâchant prise ? En refusant de pardonner, notre énergie reste bloquée et nous devenons magnétiques à des circonstances malheureuses. L'énergie de la rancœur est magnétique. Il est très bénéfique de lâcher prise ou de pardonner car cela nous libère. L'énergie est holistique, ne pas pardonner dans un domaine cause des problèmes dans d'autres domaines. Par exemple, ne pas pardonner à un ex peut causer des problèmes dans la vie professionnelle ou des problèmes de santé. Car en ne pardonnant pas, il faut que vous gardiez cette énergie négative en vous et cela vous affectera dans plusieurs domaines. Vous attirez à vous ce que vous êtes. Si vous êtes haine et rancœur, votre vie reflètera cela. Il y a également l'idée que quand on ne pardonne pas, on punit l'autre. Mais en réalité, c'est vous qui êtes puni. Il y a aussi l'idée que ne pas pardonner vous protège. L'énergie négative ne vous protège de rien du tout. La loi de l'univers est très simple. Le positif attire le positif et le négatif attire le négatif. En refusant de pardonner, vous gardez la personne ou le groupe de personnes dans votre vie à un niveau énergétique. Vous restez donc attaché à cette personne ou à ce groupe. Il est préférable de laisser cette personne ou ce groupe s'en aller et vous accomplissez cela en pardonnant. Je vais à présent vous guider dans un court exercice pour lâcher prise sur l'énergie négative de la rancœur. Pouvez-vous penser à une personne ou à un groupe de personnes que vous désirez pardonner ? Pouvez-vous pendant un instant accueillir la rancœur que vous avez pour cette personne ou ce groupe autant que vous le pouvez ? Et pouvez-vous aussi accueillir autant que vous le pouvez les histoires que vous avez pour justifier votre négativité envers cette personne ou ce groupe ? Et à présent, pouvez-vous lâcher prise, abandonner, laisser tomber tout cela, toutes ces énergies ? Si cela peut vous aider, vous pouvez imaginer ces énergies sous forme d'une couleur qui est dans un ballon qui s'envole loin, loin, loin de vous. Et à présent, pouvez-vous autant que vous le pouvez souhaiter à cette personne ou à ce groupe ce qu'elle se souhaite pour elle-même ? Faire ceci vous permet de vous détacher de cette personne ou ce groupe. À un niveau énergétique, vous la laissez partir. Et enfin, pouvez-vous vous pardonner en ce moment autant que vous le pouvez ? Et voilà, cela ne demande pas plus que cela. Vous pouvez répéter ces questions autant de fois que vous le désirez, jusque quand l'énergie négative s'épuise. À bientôt. Sous-titrage ST' 501